spontané et improvisé. Monsieur le Président, ces contrats qui ont été créés par la loi de 82 signifient que nous clôturons aujourd'hui la sixième génération couvrant la période 2015-2020. Et on a profité à plein de la possibilité de révision qui a été offerte en 2015. Pourquoi ? Parce que celle-ci nous a permis tout simplement d'allumer la vitrine de ce que nous étions déterminés à faire. Qu'est-ce que nous voulions faire sous votre autorité ? D'abord, confirmer et conforter les choix déjà effectués, c'est-à-dire en pratique l'inverse de ce que vient de dire M. Debas, c'est-à-dire écarter tout sectarisme en retenant ce qui était bon et utile. Pas d'a priori, pas de posture, pas d'idéologie. Ensuite, ajouter de nouvelles interventions sur lesquelles nous nous étions publiquement engagés, celles soulignant qu'un engagement pris par votre majorité est un engagement tenu. Et enfin, graver dans ce contrat notre nouvelle politique d'aménagement du territoire en inscrivant les principes des contrats ambition région, des bonus bours centres et de réalité qui, de l'avis de tous, a parfaitement répondu à tous. Enfin, pardon ce petit moment de chauvinisme, considérer Clermont-Ferrand comme la quatrième métropole de la région, après Lyon-Saint-Etienne et Grenoble, et ainsi lui permettre de signer sa première convention territoriale. Je crois qu'il y a un seul chiffre qui résume le tout et que M. Debas devrait là aussi cultiver et observer. En euros, par habitant, la dotation de la région sur le volet aménagement du territoire est passée dans cette période de 17 à 40 euros. L'année 2020 a donc clôturé ce sixième contrat de plan et ouvre les travaux du septième CPER pour 21-27. La réalité, vous l'avez un peu évoquée, c'est que jusqu'au 23 octobre 2020, l'État n'a pas été très clair. Il ne faut pas lui jeter systématiquement la pierre. La circonstance était difficile, mais l'État n'a pas été très clair dans la méthode qu'il souhaitait adopter pour l'élaboration de ce CPER et surtout de son articulation avec les accords de relance. À cette date, le préfet a reçu enfin deux mandats. Le premier concernant les accords de relance, sur ce point c'est exact, signé entre vous-même et le Premier ministre, et un autre pour le CPER 2007-2020. Et chacun a alors compris, et ceux qui ne l'ont pas compris, c'est soit par inadvertance, soit par mauvaise intention, que ces accords de relance formalisent en réalité la première étape du prochain CPER. Et ça a dissipé ainsi une ambiguïté qui retardait la construction. Ces accords, j'en suis convaincu, votre majorité en est convaincue, pour 2021 et 2022 donneront un coup de fouet à ceux qui en ont le plus besoin. À la relance des chantiers, offriront de la commande aux artisans, aux entreprises. Je pense, et nous pensons à des chantiers comme la construction d'une salle de conférence à la Grotte Chauvet, au soutien que vous avez réaffirmé, de projets de planétarium à Vulcania, aux aménagements des Bordelois, aux lycées vers Saint-Géthoïs et Romana, et ainsi de suite. Si on peut se féliciter de ces avancées pour les deux années qui viennent, toutefois, notre groupe regrette que l'État ne s'avance pas plus sur sa volonté de négocier le volet infrastructure dès maintenant, pour la période 23-27. Donc, le rapport qui nous est proposé prépare donc la deuxième état. Et celle-ci, vous l'avez dit, se déroulera tout au long de l'année 2021. Et vous avez insisté pour que l'on avance vite, voire plus vite, avec une volonté de concertation que vous avez rappelée et martelée, avec le souci du débat à l'échelle des départements, des métropoles, pilotées par l'État et la région, et de mai à juillet, le recensement des projets qui, sur la base de ce dialogue, seront appelés à figurer dans le contrat et les conventions territoriales. Je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué comme axe, faire de notre région la région la plus décarbonée d'Europe, une des régions les plus compétitives du continent, et de faire la région, de notre région, la plus attractive d'Europe. Notre groupe fait toute confiance à l'exécutif pour qu'en fonction de ce qui ressortira, de ce qui sera la force de la concertation, ces axes soient susceptibles d'évoluer et surtout de se concrétiser. Un mot sur les montants. Vous l'avez évoqué et M. Debas y est revenu. La réalité, encore une fois, elle est très simple. On peut tordre les chiffres dans tous les sens, mais à un moment donné, la vérité apparaît. Les enveloppes cumulées des deux CPER, Auvergne et Ronalp, c'était 2,513,000,000 pour 5 ans. Et avec ces accords de relance, bien sûr qu'ils doivent être intégrés. Ces enveloppes proposées pour 2023-2027 seront de 5,203,000,000. Là aussi, on peut prendre les chiffres et la méthode de calcul dans tous les sens. C'est 100% de plus, 100% de plus de ce qui avait été négocié en 2015. Donc, tout ceci pour dire que les chiffres sont plus forts que les mots. Et ceci illustre clairement une volonté, une politique, une ambition. Et c'est pour cela que notre groupe votera donc avec bonheur et détermination ce rapport. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.